Musique Hello tout le monde, bienvenue chez Passion Architects et Multimédia C'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas Aujourd'hui je vais vous parler, comme vous avez pu voir la petite vidéo d'intro d'un smartphone Donc le Poco X3 NFC Pourquoi je veux parler sur ce téléphone qui est une entrée de gamme ? Parce qu'elle a un atout indéniable et je trouve assez ahurissant de trouver à moins de 300€ cette fonctionnalité C'est à dire qu'elle a un taux de rafraîchissement de 120Hz Oui vous avez bien entendu un taux de rafraîchissement de 120Hz De toute façon je vais vous expliquer, là je vais vous mettre une petite vidéo tout en l'expliquant les caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Et après je vais vous faire une conclusion et je vais vous poser la question à savoir comment on peut faire des économies Ou voir notre façon de faire pour acheter un smartphone, vous allez voir et vous me direz en commentaire ce que vous pensez Merci en tout cas de votre soutien, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à poser des questions ou autre Un petit pouce bleu ça aide à la chaîne Merci de votre soutien et puis on se retrouve à la fin de la vidéo Gros bisous Parlons un petit peu de ce téléphone Donc le Poco X3 NFC c'est un téléphone d'entrée de gamme Qui possède différents atouts avec de très bonnes fiches techniques On va commencer par son écran Elle a un écran de 6,67 pouces En dalle LCD Et en définition Full HD Plus Elle est compatible en HDR10 Donc une très bonne résolution Pour que ça soit du multimédia Aussi bien du jeu Au niveau des caractéristiques Elle embarque avec un Snapdragon 732G Et 6Go de RAM Avec soit 64Go de stockage Ou 128Go de stockage Je vais vous expliquer ça au niveau du prix tout à l'heure Malheureusement elle n'a pas la 5G Elle n'a pas le Wi-Fi 6 Mais par contre elle reste sur le Wi-Fi 5 Qui reste quand même totalement utilisable Pour n'importe quelle situation Et multimédia Elle a un atout qui est très rare au niveau de cette entrée de gamme Elle a un taux de rafraîchissement de 120Hz Oui vous m'avez bien entendu 120Hz Et en plus elle a datatif C'est à dire qu'elle permet d'utiliser le téléphone Que ça soit multimédia Internet et autres En fonction de la fluidité Elle sera toujours assez réactive Dans n'importe quelle situation Donc très bonne chose à savoir Au niveau de la configuration photo Elle embarque 4 modules photos On commence par le capteur principal de 64MP Suivi de l'ultra grand angle de 13MP Et de deux capteurs secondaires de 2MP Le macro est à une profondeur de champ Au niveau de la face avant On a un capteur selfie de 20MP Donc le téléphone reste assez bien embarqué Au niveau des photos Vous pouvez faire de très belles photos Ça suffira largement Au niveau de la batterie On est sur une batterie de 5 160 mAh Avec une recharge rapide de 33W Donc ce que je veux dire sur ce téléphone Malgré que ça soit une entrée de gamme Elle a quand même des très bonnes performances Par rapport à cela Comme par exemple le 120Hz Qu'on retrouve ici en entrée de gamme Qu'on retrouve normalement Chez les hauts de gamme De certaines marques de smartphones Au niveau du prix On a deux versions Comme je le disais tout à l'heure Vous avez la version 6Go de RAM Avec 64Go de stockage A 229€ Et 6Go de RAM Et 128Go de stockage A 269€ En gros pour moins de 300€ Vous avez un téléphone Malgré que ça soit une entrée de gamme Au niveau des photos Au niveau de la nuit par exemple Ce n'est pas assez bien Et même si on sait Qu'au niveau des jeux Vous ne pouvez pas mettre En haute définition On va dire En n'importe quel jeu Comme Call of Duty Mais vous pouvez jouer Comme Call of Duty En moyenne Donc J'espère que cette vidéo Qui présente un petit peu Les caractéristiques Vous a plu Maintenant on va parler Je vous aide un petit peu Pour finir un peu Cette vidéo Sur notre façon de faire Pour acheter ou non Comment acheter un smartphone Quand j'ai vu Cette entrée de gamme C'est pour ça Que je me suis permis De faire cette vidéo Quand je vois Qu'elle a un taux de raflachissement 120Hz adaptatif C'est à dire Qu'elle va économiser Au niveau de la batterie Comme je le disais Mais aussi On trouve quelque chose D'assez étonnant Sur une entrée de gamme Sur une entrée de gamme Un 120Hz Sans dire sur le haut de gamme On a le 120Hz Ou des fois même On n'a même pas le 120Hz Je prends par exemple Le Sony Xperia 1 Mac 2 Ou le 2 Comme vous le dites Elle avait donc De très bonnes caractéristiques Un très bon processeur Avec tout ce qu'il fallait Mais elle avait un taux de raflachissement De 60Hz Excusez moi de le dire Je trouve ça dommage De payer un smartphone De plus de 1000€ Ou 1300€ A peu près Je ne me rappelle plus A sa sortie Qu'on a un raflachissement 60Hz Moi pour moi Quand on est sur du haut de gamme Moi pour moi On achète un téléphone Où il y a Toutes les dernières technologies Les meilleures applications Les meilleures performances Et autres Et quand on voit Sur certains smartphones Je vais prendre l'exemple De Samsung Note 20 Note 20 Je ne parle pas du Note 20 Ultra Parce que bon Je vais vous expliquer pourquoi Après Je prends le Note 20 Qui était dans les alentours De moins de 1000€ On va dire Et on propose 60Hz En taux de raflachissement Je suis désolé Et puis on a Une espèce De coque plastique Enfin une coque De façon plastique Qui est très jolie Très machin Mais qui ne fait pas Un petit peu premium Je peux comprendre Que c'est cher L'écran OLED Amoled Et tout C'est cher aussi Je peux comprendre Mais voilà Quand on regarde L'entrée de gamme Comme je l'ai présenté là Ou d'autres marques Milieux de gamme Ou même du haut de gamme Qui sont moins chers Effectivement Il n'y a pas Par exemple Certains la recherchent En fil ou l'écran Après Est-ce que Nous en tant qu'utilisateurs Smartphone Et autres Montres Et tablettes Et autres On se dit Qu'est-ce qu'on veut avoir C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on aimerait avoir La puissance Machin Et tout Après effectivement Il y a des concessions A faire dans n'importe quel Machin Je peux comprendre Mais ça nous ramène A cette réflexion Faut-il acheter du haut de gamme Sachant qu'on va être plus déçus Si on achète de l'entrée de gamme Ou du milieu de gamme Je m'explique Dans notre tête On sait que Si on va prendre un entrée Ou un milieu de gamme On sera en dessous Des hauts de gamme On va dire Ça c'est normal C'est tout à fait accessible Mais quand on voit Par exemple Le Poco X3 Que j'ai présenté Qui a un taux de rafraîchissement De 120Hz C'est que dans le haut de gamme Il y en a certains smartphones Ou certaines marques Ne proposent pas le 100Hz Ça nous laisse perplexes Au niveau de ça Vous voyez ce que je veux dire Et en plus Je vous ai dit En plus C'était à moins de 300€ Le plus haut Il est à 269€ Et quand on regarde Des smartphones Comme le Note 20 Ultra Par exemple Je le suis On dit qu'il est à 1300€ Ça vous fait 1000€ d'économie Si vous voyez ce que je veux dire Nous sachons Qu'en plus dans cette période C'est assez compliqué Avec la crise sanitaire Et même dans la vie Tous les jours Hors crise sanitaire Ça nous laisse perplexes Et effectivement Il y a le phénomène Phénomène de consommation Moi je vous le dirais Moi aussi J'aimerais bien avoir Un smartphone autre gamme Mais ça nous permet De voir une autre façon de faire Et je vous avouerai Que moi personnellement J'aimerais bien avoir Un smartphone Parce que moi J'aimerais bien avoir Une gamme Note Je préfère vous le dire Sachant que Fait une parenthèse La gamme Note Va bientôt s'arrêter Chez Samsung Il reste encore une sortie Mais après voilà Vous allez voir Par rapport à ce que je vous avais expliqué Sur une de vie vidéo Je vous mettrai le lien Dans la description Avec le S21 Et ça nous laisse Réfléchir Parce que par exemple Je vais prendre Je fais une petite parenthèse De la vidéo du Poco X3 Quand vous regardez Le Note 20 Ultra Et le Note 10 Plus Et je voudrais un note Parce qu'il y a le tillet Je sais que je vais l'utiliser En plus Le Note 10 Plus A baissé son prix Je baisserai plus là dessus Mais par rapport Au Note 20 Ultra C'est vrai qu'il est beau Il est magnifique Mais elle n'a pas apporté De grosses nouveautés Techniques On va dire C'est sûr Il y a le Snapdragon Le machin Enfin Meilleur processeur Meilleur machin Et tout C'est vrai Mais c'est pas Un bon immédiat Si vous voyez ce que je veux dire C'est une mise à jour Comme je disais Une mise à jour Et quand on regarde Sur les téléphones Comme le Poco Que je vous ai présenté aujourd'hui Ça nous laisse réfléchir Comme par exemple Le dernier Oppo Reno 4, 5G Elle est Je sais plus A moins de 800 euros 700 euros Donc c'est cher Effective Enfin C'est cher C'est convenable Comme prix de téléphone Mais qu'est-ce qu'elle a Des bonnes performances Elle a un Snapdragon Elle a un machin Enfin Il y a des très bonnes performances Meilleure que celles des haut de gamme Et le Poco Que je vais présenter Elle a un taux de rafraîchissement Donc ça nous permet De finir sur cette conclusion Comment avoir Comment faire des économies Tout en se faisant plaisir Quelles sont les concessions Qu'on peut faire nous-mêmes Et par rapport à notre choix Que ça soit tablette Montre Et smartphone Bien entendu Donc voilà Je vous laisse sur ça Dites-moi ce que vous en pensez Par rapport à faire des économies Et laissez vos commentaires Par rapport à cette vidéo Est-ce que ça vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos Dites-le moi aussi Abonnez-vous à ma chaîne Le petit pouce bleu Merci de votre soutien Et je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et merci encore C'est ce que je voulais dire Voilà Allez gros bisous à vous Et à très bientôt Sur les prochaines vidéos Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz